Salut à tous, c'est Lado Vintage et on se retrouve aujourd'hui pour les achats du mois de septembre. Comment vous dire que ce mois-ci, on va être partagé entre manga et roman. Je trouve que pour les romans, j'ai été relativement soft, enfin relativement soft, tout est relatif. Enfin moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'occasion que de neuf. Par contre les mangas, j'ai pu craquer mon slip, il est carrément pulvérisé et désintégré. Mais bon, que voulez-vous ? Donc il va vraiment falloir que les mois qui arrivent, j'essaye de freiner un max. Je sais que je le dis tous les mois. A chaque fois, il y a une petite avancée et dans la fouille je rechute. Quand même un peu de challenge, comme vous avez pu le voir, vous avez vu, je fais le pumpkin, je fais le scary spooky challenge. J'en ai deux autres de prévu d'ici la fin de l'année. Donc je me dis, en essayant de me fixer un petit peu des règles, j'arriverai peut-être un peu à taper dans la pâle. Mais encore, en tapant dedans, je pense que ça ne me verra pas. Enfin bref. Donc on y va, on commence tout de suite. Comme d'habitude, je commence par les mangas et ensuite par les romans. Et pour ce mois-ci, je voulais juste aussi vous montrer celui-ci. Je l'ai vu sur l'Instagram de Céline Lecture. Pour ceux qui aiment beaucoup l'horreur, il y a ce magazine là, l'anthologie de l'horreur. Donc c'est chez Pop-Up. Ils font toujours, vous savez, des numéros sur une thématique bien précise. Moi, j'en avais déjà acheté un. C'était sur les séries télé, je crois, des années 90 à 2000. Je ne sais plus exactement. Enfin bref. Donc celui-ci, il ratisse assez large. Moi, j'ai lu les premières pages. Donc on parle d'abord de littérature horrifique. Donc avec les grands auteurs comme Lovecraft, Maupassant, Jean Rey et tout ça. Ensuite, on va être sur tout ce qui est film. Il me semble, attendez, je ne vous dis pas de bêtises. Donc les romans, les BD, les mangas, les jeux vidéo. Les expériences live d'horreur avec un tour d'horizon des pires maisons d'horreur à travers le monde. Donc ça, c'est super intéressant. Et les fameux Escape Games. Donc franchement, il est blindé de photos. C'est vraiment intéressant. Donc il y aura forcément des classiques. Là, vous voyez, en le fouillant, on va Romero avec le fameux La nuit des morts vivants. Il y a L'Exorciste, il y a Massacre à la tronçonneuse. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Le livre est assez gros. Il y a également des petits conseils livresques également. Enfin, je n'avais pas vu. Et il fait 200 pages. Mais après, le livre, je vous dis, le magazine est quand même à 15 euros. Et franchement, c'est quelque chose qui peut se garder. Il est relativement épais. Et le contenu a l'air vraiment, vraiment sympathique. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, au cas où je vous le dis. Parce que je ne sais pas combien de temps... Je ne sais pas si c'est bimensuel, trimestriel. Je ne sais pas du tout. Mais octobre, novembre, décembre. Donc vous voyez, au mois de janvier, il ne sera plus disponible. Donc au moment où la vidéo sortira, vous avez encore largement le temps de vous le procurer. Donc on commence par les mangas. Alors, j'avais commencé il y a quelques mois maintenant. Il y a un petit saga plus tôt. Donc c'est une réinterprétation de l'oeuvre originale de Osamu Tezuka. Donc ici, c'est de Naoki Urasawa. C'est le papa de 20th Century Boys et Monster, entre autres. Qui avait repris Astro Boy. Ça parle, je pense, à beaucoup de monde. Avec le petit garçon qui était en fait un robot et qui sauve l'humanité. Quelque chose comme ça. J'ai des souvenirs assez vagues. Il n'y a pas de résumé derrière. Et du coup, j'avais acheté les deux premiers tomes sur une offre. Donc c'était un manga acheté, un gratuit. Et je ne trouvais pas les autres. Donc j'avais mis de côté. Je dis, on verra si je tombe dessus un de ces quatre. Donc c'est chez Big Canin, pardon. Et puis, je suis allé dans une FNAC. Et ils y étaient tous les autres. Donc j'en ai profité pour les prendre. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire. Donc j'ai pris le 3, le 4, je vais vous montrer ce côté-là, vous verrez les visages. Le 5, le 6, le 7, pardon, et le 8. Donc c'est une série assez courte en soi. J'aime beaucoup la couverture qui fait un peu, vous savez, style papier canson. Et moi, Naoki Urasawa, j'ai déjà eu la chance de pouvoir le lire. Et c'est vraiment un mangakore qui fait des bonnes histoires. Au niveau du graphisme, c'est sympa aussi. Je vais essayer de vous montrer une belle planche. Parce que du coup, je me spoil un petit peu. Au niveau du graphisme, ça donne ça. Et il est là, le petit Astro Boy. Je ne sais plus son prénom, donc je suis désolé. Je n'ai pas re-lui le résumé parce que je voulais me plonger comme ça. Mais je pense que dans l'inconscient collectif, on le connaît quand même relativement bien. Dans les séries que j'ai continué, le tome 2 de L'école emportée, donc de Kazuo Omezu, chez Glena, je crois. Glena, exactement. Donc j'avais eu le premier tome, je vous en avais parlé, j'avais relativement bien aimé. Donc je suis vraiment impatient de lire la suite et de découvrir ce qu'il en retourne. Donc bien évidemment, comme je vous avais dit également, les graphismes sont assez vintage. Ça date des années 70, si je ne me trompe. Dans les poursuites, il y a également de Junji Ito, la déchéance d'un homme ici, chez Delcourton Cam, donc le tome 2 qui vient de sortir. Et le tome 3, je ne sais plus, je crois que c'est au mois de janvier, donc moi j'ai envie d'avoir les 3 pour les lire. Les retours, globalement, je n'ai pas vu d'avis négatif du tout. Donc vous avez un côté très brillant et là un côté très rêche, mais ça fait ressortir beaucoup de personnages. La couverture était vraiment jolie. Et vraiment jolie, pardon. Celui-ci, je vous en avais parlé aussi, donc c'est Myoku-chan, Slice of Horror de Tomoki Izumi, c'est chez Ototo Edition. Donc le tome 2, le tome 3, et je crois qu'il y a le 4 qui ne va pas tarder. Vous vous souvenez, cette fille qui du jour au lendemain voit des monstres, elle ne sait pas pourquoi ni comment, et elle essaie de ne pas réagir quand elle les voit, parce qu'elle ne sait pas quelle réaction eux ils vont avoir, parce qu'ils ont l'air de demander une sorte d'aide, ou je ne sais pas, c'est assez compliqué. Bah, c'est bizarre. Et le premier tome était très introductif, parce qu'on enchaînait un petit peu les scénettes comme ça, sans vraiment avoir de fil conducteur ou quoi, ou qu'est-ce. Mais il paraît que dans ce que j'ai pu lire, la suite, enfin, pas lire les mangoms, mais les critiques, la suite serait, il y aura une histoire. Donc je me dis, le seul truc qui m'énerve, c'est le hechi qu'il y a dedans, mais bon, ça je ne peux rien y faire. Et franchement, alors je ne sais pas si c'est le ou la mangaka, mais le contraste entre les dessins des monstres et les dessins des personnages jouait beaucoup sur le frisson et l'angoisse. Moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Donc je continuerai tout ça. Le tome 2 de Parasite Reversy, vous savez, c'est la suite de Parasite de Itoshi Iwaki. Donc ici, c'est de Moare Ota, c'est toujours chez Glenar. Le tome 4 de Give My Regards to Blackjack, donc chez Nabhan Edition. Donc on est plus sur des titres un petit peu vintage qui sont sortis il y a quelques années, mais alors d'une beauté. Moi, je trouve qu'au niveau graphisme, j'aime beaucoup. Je vous montre vite fait. Ah, je ne vous ai pas montré Parasite Reversy, du coup. Enfin bref, le tome 4, je n'ai toujours pas lu, mais c'est des tomes doubles. Je crois qu'on s'arrête au 6 ou au 7, je ne sais plus. J'attends des avares et je regarderai ça. Donc on va être sur le milieu hospitalier et le manque de moyens, je pense, critique aussi du milieu hospitalier japonais. Oui, donc alors attendez. Si vous voulez voir Parasite Reversy, je ne peux pas trop vous montrer des trucs. Au niveau du graphisme, c'était ça. Et pour Muruk-chan, vous voyez, le dessin fait très shoujo. Je vous dis qu'il y a du echi. Et je ne sais pas si on va avoir un graphisme des monstres. Ah, si, tenez. Vous voyez, les monstres ne sont vraiment pas beaux. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, c'est là que ça va commencer à se sentir mauvais. J'ai eu la bonne idée de commencer des nouvelles séries. Est-ce que je n'en ai pas assez ? Je n'ai pas de réponse, je ne vais pas trouver d'excuses. Ça ne sert à rien. Donc j'ai lu dernièrement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté un magazine Atom. Le magazine Atom, et c'était un spécial manga d'horreur que j'avais commencé à lire. Je ne l'ai pas fini d'ailleurs. Et au fur et à mesure que je tournais les pages, je rajoutais sur la bichiste. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de manga d'horreur. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, encore du Kazuo Omezu avec bâtisme. Donc ici, on appelle ça des bunkos. Je ne savais pas quand je les commandais, quand je les reçus, en fait, ils sont tout petits. Après, ça rajoute que le dessin reste sympathique. Bon, c'est encore une fois assez vintage. Voilà. Donc j'ai pris les 4 tomes. Donc là, vous avez le tome 1, le tome 2, le tome 3 qui est bien écœurant. Et le tome 4. Alors, attendez, parce que si je vais essayer de vous résumer l'histoire. Donc, c'est chez Glena. Il y a une actrice qui s'appelle Izumi Wakakuza, qui est surnommée la Sainte Éternelle, qui voit sa beauté décliner avec la vieillesse. Et il y a une horrible tâche sur son visage. Et elle va donner naissance à une fille. Donc, elle va concevoir un plan avec son médecin personnel, le docteur Murakami. Et peu de temps après, l'actrice disparaît, et plus personne n'a entendu parler d'elle. Les saisons passent. Et dans quelque part, dans une ville, il y a une mère et une fille qui vivent ensemble. Il s'agit donc d'Izumi, la fameuse actrice qui a le visage dévoré par une d'artre repoussante et de sa fille, la resplendissante Sakura. Et pour retrouver jeunesse et beauté perdue, Izumi est prête à tout, y compris fomenter le plus machiavélique des projets. Donc, il me semble, si je ne me trompe pas dans ce que je vais vous dire, que la mère veut finir par intégrer le corps de la petite fille pour retrouver sa jeunesse perdue. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. On est encore dans du... Dans la joie de vivre avec ses romans... Ses mangas, pardon. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Nabhan Editions, donc pour avoir Give My Regards to Bladjack que je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'en fait, en magasin, je ne le trouvais pas, et sur Internet, j'avais du mal à le trouver, donc j'étais carrément sur le site de la maison d'édition. J'en ai préféré pour prendre Destination Terra, ici le tome 1. Donc, c'est un classique au Japon du manga SF que j'ai vu sur la chaîne de Stéphanie. Donc, encore une fois, je ne te dis pas merci, Stéphanie. Donc, la chaîne, les chroniques de Lully, pardon. Donc, on verra bien aussi. Pareil, c'est du vintage, mais ils sont assez Nabhan Editions, ils ont quand même pour l'île éditoriale de nous présenter des mangas qui ont été des classiques au Japon et qu'on n'a pas découvert chez nous. Donc, mais qui m'a l'air, ma foi... Je fais confiance entièrement à Stéphanie et j'ai envie d'essayer aussi le manga SF. Il n'y a pas que l'horreur, on est d'accord. Donc, le tome 1, le tome 2 doit sortir ou vient de sortir incessamment, quelque chose comme ça. Et j'ai également pris, pareil, c'est une série en 4 tomes. Donc, ici, c'est 17 ans, une chronique du mal. Je ne vous ai même pas dit ce qu'il y a... Mais je vais faire après. Donc, toujours chez Nabhan. Donc, j'ai pris le tome 1, le tome 2, le tome 3. Tant qu'à faire une commande, autant commander plusieurs choses. Donc, je vais un peu trop vite. Donc, on repépète en arrière. Donc, la destination de terre, c'est de Keiko Takemiya. Donc, ici, on est dans le futur et les ressources naturelles de terre ont été épuisées. Et il y a des colonies interstellaires qui ont été créées pour permettre aux humains de continuer à survivre. Et cette nouvelle société, elle est dominée par des ordinateurs qui contrôlent les comportements humains et qui se débarrassent sans hésitation de tous ceux qui ne répondent pas aux critères établis. Et parmi ces humains persécutés se trouvent les mous, M-U, je pense que ça se dit mou, qui sont dotés de pouvoirs télépathiques et qui s'obligent de vivre cachés. Et les habitants vont reconnaître à travers un jeune garçon qui sera à peu près comme leur guide et ils vont tenter de renverser le système injuste et de retourner enfin sur Terre. C'est marqué. Considéré comme une des artistes les plus influentes de sa génération, Keiko Takemiya arrive pour la première fois en France avec un de ses plus grands chefs-d'oeuvre mêlant science-fiction, question écologique et place des humains dans leur propre société. Son oeuvre empreinte d'humanisme et de tolérance a révolutionné la façon de raconter le manga en développant le caractère de ses personnages, leur conférant une profondeur et une psychologie alors rarement exploitée. Donc vous voyez, donc c'est pas n'importe quoi ce petit manga. Mais alors je ne sais pas si à la date... Ah, il y a une page couleur. Petite page couleur à la fin. Il marque 97. Je ne sais pas, peut-être. Donc voilà, celui-ci c'est bon. Donc, et je vous parlais de celui-là. Donc 17 ans, une chronique du mal. Donc c'est de... Je change mon barbeur. Au scénario Seiji Fujii et au dessin Yoshi Kamata. Donc ici, Sachiko est une fille de 17 ans et c'est parce que de jeunes garçons veulent s'amuser qu'elle se retrouve séquestrée des semaines durant. Aucun ne veut la libérer car tous ont peur de faire face aux conséquences. Personne ne semble s'inquiéter de ça sauf sa soeur jumelle qui poursuit sans relâche les recherches car elle sait que Sachiko est en danger. Arrivera-t-elle à la retrouver avant que l'irrépérable se produise ? Bon, vous voyez, on n'est pas encore sur un truc très joyeux. Vous voyez une histoire terrifiante crue et révélatrice de la société japonaise inspirée de la véritable histoire de Junko Furuta qui a bouleversé les japonais à la fin des années 80. Donc c'est inspiré... C'est pour ça que je l'ai pris. C'est inspiré d'une histoire vraie. Donc ça daterait de 2004. Donc je ne sais pas si vieux que ça. Au niveau du dessin, nous sommes sur quelque chose... Ouais, je dirais de relativement classique. Tu disais, est-ce qu'il y a la fenêtre juste à côté ? Ça reflète. Donc c'est une série qui est filée en 4 tomes. J'ai pris les 3 premiers. On verra bien. Ça, alors là, pareil, un hacho, vraiment... Les couvertures sont à tomber, je trouve. Donc c'est chez Glena. C'est de Tsukasa Seimura au scénario et au dessin, c'est Kozo Takahashi. Donc c'est The Devils of the Gods. Moi, quand j'ai vu la couverture, je l'ai trouvé absolument sublime. Même le dos. Vous voyez, je trouve que c'est des couvertures qui sont magnifiques. J'ai également pris le tome 2. Il n'y a que 2 tomes pour l'instant de sortie, je crois. Et le tome 3, je ne sais plus s'il va arriver bientôt ou pas. Donc dans ce manga, je sais qu'on est sur une histoire de religion avec les prêtres et les démons, quelque chose comme ça. Donc on se trouve à Tokyo et il y a une tuerie de masse qui fait 16 victimes et il y a la prostituée Toriko qui subit une transformation inquiétante. Renji qui est tombé amoureux d'elle il va à tout prix la sauver seulement sa rencontre avec le père Mitakuro exorciste va lui révéler la terrible vérité Toriko est possédé par un démon. Donc on se reste sur une histoire de possession. Écoutez ma foi, ils ne m'en font pas plus pour succomber. la sortie qu'on a vue absolument partout Sangrilla Frontier chez Glena de Katarina au scénario et Ryozuke Fuji au dessin celle-ci on l'a vraiment vue partout. Alors moi au début je me dis je ne l'apprends pas parce que je peux me tromper mais mon instinct me dit Laurent ils sortent ça en grande pompe c'est vrai qu'il y a vraiment eu beaucoup de publicité autour même des PLV et tout en magasin je me suis dit ça c'est une série qui va cartonner et qui dit cartonner qui va durer dans le temps. Et je me dis si je la commence maintenant et qu'elle finit dans 10 ans voilà il va falloir attendre les tomes et tout enfin bref et en plus je crois que il y a peu de tomes de sortie au Japon donc on va vite rattraper la cadence de publication japonaise et du coup on va attendre des mois avant d'avoir la suite enfin bref et il y a le petit Dorian donc Mister Cabrick qui en a parlé reparlé il en a parlé tellement bien et il a eu cette phrase qu'il ne fallait pas dire ça me rappelle quand j'ai découvert ça la situation que j'ai eu quand j'ai découvert Bleach ou Naruto le truc à pas me dire moi j'ai adoré Naruto j'ai pas fini mais j'aime beaucoup Bleach pareil même si j'ai pas aimé la fin enfin Bleach reste un de mes mangas que j'adore surtout la première partie et du coup je l'ai pris donc Dorian si tu vois cette vidéo tout est de ta faute je t'affiche devant tout le monde et Dorian il est chiant parce qu'il a toujours des il est chiant non mais c'est vrai qu'on a des goûts en commun et au niveau manga et comics je pense qu'il a quand même des kilomètres au compteur aussi et du coup quand il fait des références et tout je sais que je peux faire confiance donc voilà donc ici on est sur une histoire où on suit Sunraku qui est un passionné de jeux vidéo un peu particulier et vous savie elle s'essayait aux jeux les plus nuls donc quand le cinéma ça va pas qu'il y a des bugs et tout et il prend un mélin plaisir à déjouer tous ses pièges mais lorsqu'il décide pour une fois de s'attaquer aux MMMorphs je suis nul à chez moi en jeux vidéo enfin bref Sangre et la Frontier c'est un Grest of all time aux 30 millions de membres inscrits il ne se doute pas qu'il va devoir faire preuve de tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée et tout ceci affublé d'un masque ridicule ah oui parce que c'est pas la tête du monsieur alors écoutez je sais pas si on verra sa tête ah le voilà regardez le dessin est pas mal classique mais pas mal c'est lui mais là pour le jeu il a un masque sur la tête autre série dont on a entendu parler et je suis un mouton forcément mais franchement les retours sont dithyrambiques et je voulais absolument découvrir ce que ça donnait donc c'est Shemian édition c'est de Masahaki Ninomiya c'est Gannibal voilà on en entend parler de tous les côtés également j'ai pris le tome 1 et le tome 2 le tome 3 j'arrive pas à me le procurer ni sur internet ni en magasin donc j'attends que ce soit réapprément pour visionner donc ici on va suivre un policier Deigo Agawa qui a été détaché à Kougue un village de montagne reculée bien que la communauté l'accueille chaleureusement lui et sa famille donc il vient avec sa femme et sa fille écoutez j'invente rien vu le dessin et ce qui est bizarre c'est qu'il y a une vieille villageoise qui va mourir et ça va faire jaillir des doutes sur la normalité de ce lieu une série d'événements étranges de sentiments d'exclusion une tension permanente découvrez tous les tourments de ce village emprunt d'ostracisme dans un thriller riche en suspense les habitants de ce village sont cannibales pour public averti donc je pense que ça doit être simple et pour terminer dans les achats manga si vous entendez le bruit c'est ma chaîne qui se gratte Jeune Jito donc le dernier qui vient de sortir chez Mangetsu donc Sensor donc ici on va suivre Kyoko Byakuya qui randonne seule au pied du mont Sengoku et elle va faire une étrange rencontre il y a un homme au propos assez bizarre qui l'attend au détour d'un chemin et qui l'insiste pour qu'elle l'accompagne jusqu'à son village et dans son village il y a des habitants qui voient un culte à l'ancien dieu à Magami et cette nuit là Kyoko lève les yeux vers le ciel et elle voit avec les autres villageois une nuit de fibres d'or envahir le firmament ce n'est que le premier incident d'une série terrifiante qui s'apprête à bouleverser le réel le monde tombera-t-il sous le joug de la mystérieuse Kyoko et une préface de Hideo Kojima donc écoutez déjà encore une fois le travail éditorial c'est du hardback voilà la couverture intérieure je la trouve absolument splendide franchement ils ressortent les oeuvres de Genji et tout mais ils font ça vraiment bien chez Mangaetsu et pour les dessins ça vous donne ça c'est plutôt joli donc moi je vois il faut déjà que je dise le spirale et Tommy donc ensuite on passe au roman je vais passer d'abord au neuf et ensuite à l'occasion enfin vous avez l'habitude comme d'hab donc j'ai d'abord fait ma petite commande France Loisir pour être à jour donc j'ai pris de John Faredes le neuvième fragment donc dans la collection Nouvelle Plume Poche donc ici c'est Oserez-vous l'expérience du neuvième fragment il y a John Conron qui est un auteur à succès de thriller qui reçoit d'une certaine Sharon Palmer icône du cinéma underground une clé USB et en fait le dernier film qu'elle aurait fait le neuvième fragment du coup il aurait fait basculer ses spectateurs dans une folie suicidaire et sur le film donc John va regarder le film et c'est un film assez gore pour le moins réaliste qui laisse au personnage un sentiment de dégoût mêlé d'interrogation pourquoi ? c'est à lui qu'on a adressé ce film du moins qu'on lui a adressé la clé USB et il découvre bientôt que Sharon donc celle qui a créé le film a été kidnappée preuve de l'enlèvement on a reçu un courrier avec deux doigts de Sharon dedans donc on est sur du thriller j'avais vu des retours plutôt pas mal donc j'ai dit on y va et en deuxième achat j'ai pris les héritiers de Salem toujours chez Nouvelle Plume de Emily Bonnet donc si j'ai bien compris ce sera une trilogie bon les héritiers de Salem vous savez bien qu'on va parler de sorcières donc ici il y a Serena et ses deux frères qui s'installent à Salem quand leurs parents disparaissent dans leur ville natale auprès de leur tante Monica donc Serena comprend très vite que sa famille elle évoque le respect comme la crainte parce que c'est une des plus anciennes et il y a des phénomènes étranges qui se multiplient autour de Serena une silhouette ornée d'une tête de porc entreaperçue un soir de fête un rêve sanglant qui se révèle prémonitoire un colis tout aussi morbide quel secret lui cache Salem Serena est-elle en danger dans sa quête de vérité elle peut heureusement compter sur ses frères et ses nouveaux amis notamment Juliane un garçon charismatique qui l'intrigue et la fascine donc si on est dans du young adult écoutez je vais essayer le premier si ça passe tant mieux si ça passe pas on arrêtera l'envers la couverture est très soft mais très jolie j'aime beaucoup la bordure donc j'ai poursuivi aussi avec ce tome 4 de chez Panini Comics de Bel Air Valero O'Connell Lopez et Bax donc on a remis au bout du jour la série Buffy contre les vampires donc moi le premier tome est déjà sorti il y a un petit moment je les ai tous donc ici c'est le tome 4 en gros j'ai envie de vous dire on reprend les mêmes mais on recommence donc on reprend Buffy à la base quand elle va rencontrer Widow ou Alex ou des buts qui se connaissent et tout ça et on va le moderniser en le plaçant dans le contexte actuel pour exemple vous verrez Buffy qui va parler sur Messenger Widow qui a une copine et qui vit sa relation tranquillou au lycée il y a les mentalités qui ont évolué du coup ils ont replacé ça aujourd'hui en fait les histoires alors l'ordre chronologique peut changer il y a de nouveaux personnages aussi mais je trouve qu'on ne perd pas l'essence même de la série j'ai vraiment beaucoup aimé je ne vais pas vous faire un update maintenant et au niveau des dessins donc là c'est plutôt sympathique vous aurez du dessin dans ce style de graphisme donc il y a plutôt que j'aime beaucoup et vous avez entre les chapitres des dessins qui sont absolument sublimes j'en ai deux là vous avez celle-ci après ce n'est pas toujours les mêmes dessinateurs et celui-ci donc une série que moi personnellement j'appréhendais quand j'ai su qu'elle allait sortir et au final j'ai été convaincu donc moi j'ai beaucoup aimé mais après ça dépend le dosage qu'on a au niveau de de la fanatitude de Buffy en auto-édition le nouveau roman de Arnaud Coteville règne donc je suis actuellement dessus j'en suis là donc ici on est sur du post-apo une catastrophe nucléaire et du coup les humains se retrouvent livrés à eux-mêmes il y a quelque chose je ne vous dirai pas quoi bien évidemment qui érode et les humains sont plutôt en danger et se retrouvent en bas de la chaîne alimentaire et chaque minute il faut être aux aguets et vraiment sur ceux de qui vivent parce que la mort n'est jamais très loin et il faut apprendre à vivre à travers tout ce chaos en fait je n'en dirai pas plus cette créature est absolument sublime influencée par Céline Lecture encore une fois Céline donc dans de la SF alors elle avait dit que ça la faisait penser entre autres au Gardin de la Galaxie que moi j'ai adoré comme film j'ai adoré le 1 j'ai adoré le 2 donc c'est Dark Run de Mike Brooks donc ici chez Pocket donc on est avec un équipage je crois dans l'espace ils sont plusieurs il y a Gia la pilote son frère Kouai mécanicien la jeune aqueuse Jenna l'ancien chef de gang Maori Aspirana et la redoutable énigmatique tueuse Rourke et au bord du vaisseau il y a une seule règle pas de question sur le passé mais bien évidemment quand vous voulez échapper au passé il finit par vous rattraper donc vous voyez c'est marqué dans l'espace vous pouvez échapper à tout sauf à votre passé et elle avait trouvé ça qu'il y avait beaucoup d'humour beaucoup d'action Céline avait fait un discours assez dithyrambique sur ce roman donc j'ai vraiment hâte de découvrir en plus ça permettrait de lire un peu plus de SF puisque je n'en lis pas donc dernièrement j'ai vu l'un des derniers films de François Ozon Eté 85 et je sais que c'était inspiré d'un roman qui s'appelle à la base La danse du coucou j'ai adoré le film je l'ai trouvé vraiment génial donc je me suis procuré le roman à la base du scénar donc ici il a été rappelé Eté 85 mais à la base c'est La danse du coucou donc de Hayden Chambers donc c'est chez Poix j'aime pas trop les couvertures avec le film mais bon j'ai pas trouvé mieux donc j'ai adoré le film je vais voir ce que donne le livre tout simplement bon bien évidemment de temps en temps j'essaie de m'en prendre même s'il m'en manque plus beaucoup c'est des Stephen King donc ici sac d'os l'histoire je ne saurais pas trop vous dire c'est un homme qui a perdu sa femme et qui est écrivain et qui a l'angoisse de la page blanche et je sais pas il va rencontrer une mère et son enfant et ils vont devenir alliés et Mike va devoir braver les forces de l'enfer je n'en sais pas plus également celui-ci que j'ai déjà lu c'est la novelisation de Gramlins donc j'ai lu d'après le scénario de Chris Columbus c'est le récit de George Gippe donc il faut savoir je le répète encore une fois parce qu'on me l'a déjà demandé Gramlins c'est un film là on l'a adapté en roman d'après le scénario donc ceux qui sont puristes et qui veulent vraiment voir le film vous apprécierez peut-être pas le livre moi j'ai bien aimé j'ai passé un bon moment ça se lit super vite il n'est pas très gros ça se lit bien moi là je suis fan de Gramlins j'étais content de voir ça c'est vraiment sympa la sortie septembre de chez Plume Blanche Les Princes du Feu de Jirobin donc moi Jirobin j'avais lu L'apprenti faucheuse il me semble que je ne vous dis pas de bêtises en deux tomes que j'avais beaucoup aimé dont la couverture du tome 2 dont je suis amoureux depuis et donc ici c'était sa nouvelle son nouveau roman donc moi je l'ai pris parce que pour plusieurs choses d'abord parce que Jirobin j'aime beaucoup ce qu'elle fait donc on est sur du young adult et également regardez les travaux éditoriales de Plume Blanche il y a toujours le petit fennec qui est trop joli voilà il y a toutes les illustrations de Jirobin qui est également dessinatrice avec cette superbe dédicace donc très hâte de découvrir ça on va être sur de la fantaisie je crois orientale avec des pirates parce qu'on nous parle de Jin sur une histoire entre deux frères donc ils disent un soupçon de pirates des Caraïbes des héros à l'aune de ceux de l'antimagicien et un huvert à la rebête du désert donc écoutez la couverture mais regardez leur travail franchement moi là vous voyez Plume Blanche suivant à chaque fois alors là pour le prochain roman il y a une toute petite histoire autour donc je vais vous dire ce que c'est donc c'est les contes fantastiques complets l'univers de l'inquiétude de Guy de Maupassant dans la collection aux éditions Marabout dans la collection fantastique donc moi c'est une collection que j'aime beaucoup pour tout ce qui est livres d'horreur et d'angoisse alors moi ce roman je l'avais depuis très longtemps j'avais lu quelques nouvelles mais je m'en souviens plus ça fait très 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 longtemps et en fait dernièrement je ne sais pas pourquoi j'ai dû voir une publication avec et je me dis mais il est où ce livre là et j'ai commencé à chercher après et je ne le retrouvais pas mais absolument pas chez moi chez mes parents je ne le retrouvais pas donc ce que j'ai fini par faire c'est de le racheter sur Vinted et bien évidemment qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée ben j'ai retrouvé enfin bref donc c'est pas grave il a fait plaisir à quelqu'un d'autre de mon entourage c'est un livre à l'ancienne voilà Guillaume au passant moi vous savez que l'horloi c'est vraiment la nouvelle que j'adore et du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me penche sur les autres donc j'essaierai de faire ça prochainement c'est pour ça que je vous le montre du coup je l'avais déjà mais comme je l'ai racheté je préfère vous le montrer le mois dernier je vous avais montré que je m'étais procuré vous ne le verrez pas d'ici non on ne le verra pas derrière moi le monde perdu de Michael Christon donc sur Vinted je me suis procuré le premier tome donc le parc Jurassic donc nous verrons bien ce que ça donne je ne vais pas vous faire la fronde ou vous en parler il paraît que c'est très différent du film on verra bien j'ai lu au Black November l'année dernière La mort des bois de Brigitte Aubert et il y a une suite où on garde le même personnage c'est La mort des neiges donc ici je ne sais pas mais La mort des bois c'était génial l'héroïne c'est une personne qui suite à un accident est handicapée donc elle ne peut absolument plus bouger à part ce doigt là et il va y avoir tout un thriller qui va tourner autour d'elle j'ai trouvé l'expérience parce que pour moi c'était vraiment une expérience de lecture absolument sublime et je me suis dit j'aimerais bien la retrouver dans ce tome 2 donc Élise Adrioli donc j'aimerais bien la retrouver dans cette suite on verra ce que ça donne et j'en ai un autre de Brigitte Aubert d'ailleurs dans ma panne mais j'avais vraiment beaucoup aimé j'ai fini par trouver le mois dernier je vous ai montré le tome 5 de Tom Quest et je suis retourné à Nose j'ai trouvé le tome 4 malheureusement en petit forum mais c'est pas grave donc les guerriers de pierre donc maintenant je n'ai plus d'excuses pour le commencer ici on va être sur du Genèse je pense et ça va être sur tout ce qui est donc là c'est chez Bayer Poche sur tout ce qui est mythologie égyptienne j'adore ça donc je me dis que ça peut se lire très vite c'est écrit assez gros c'est vrai que c'est pas le genre de tome tu restes 3 semaines dessus donc faudra que je découvre ça pareil je suis tombé sur ce roman inspiré de l'univers de Assassin's Creed Last Descendant ici le tome c'est La Chute des Dieux c'est chez Bayard c'est de Matthew G. Kirby et j'en avais déjà un et du coup j'ai tilté je me dis mais pourquoi il y en a plusieurs parce que j'ai lu le résumé là et je me dis c'est bizarre le résumé me fait penser à quelque chose qui s'est passé avant que là j'arrive sur la suite d'une histoire et en fait dans ma page je dois avoir le tome 1 ici c'est le tome 3 alors attendez je crois qu'il y a les images je peux vous les montrer il me semble vous voyez et moi j'ai celui là mais j'ai pas celui là donc il faudra essayer de le trouver et c'est une trilogie en fait moi j'aime bien la licence s'inscrit donc je me dis pourquoi pas celui-ci pareil on l'a vu absolument passer partout pareil c'est encore chez Noz là on est passé dans l'occasion j'ai oublié de vous prévenir depuis un petit moment c'est un employé modèle de Paul Clive dernièrement à Noz il nous ressortait plein de livres de chez France qui étaient carrément bradés à pas cher donc j'ai pris celui-ci où on entend absolument parler partout avec une suite qui est je ne sais plus un prisonnier modèle je crois donc j'ai vu celui-ci j'ai dit allons-y écoutez rien également une autre liste que j'aime beaucoup parce que moi elle me rappelle beaucoup tout ce qui est saga estival qu'il y avait quand j'étais plus jeune donc j'ai trouvé les fiancées du Rhin de Marie-Bernadette Dupuis et moi j'aime bien lire ça l'été l'été est fini mais bon même l'hiver ça peut le faire donc j'ai trouvé les fiancées du Rhin donc on va être plus sur tout ce qui est un peu terroir vous savez ça se passe en campagne ou en ville ça dépend parce que là ça se passe à New York mais j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 donc je ne sais plus le nom de la saga mais ici le tome 1 c'est l'orpheline de Manhattan et le tome 3 c'est les larmes de Hudson Hudson pardon donc c'est en 3 tomes donc j'ai le 1 et le 3 il faut que j'arrive à me procurer du coup le 2 dans la même édition et du coup je me suis rendu il y a quelques jours sur un salon de livres où c'était un petit peu un mélange entre salon d'auteur et un peu espèce de brocante dépauvante et du coup j'y suis allé chercher celui-ci dont je vous avais parlé donc la première partie de Hanté regardez-moi cette couverture de Christelle Copper vous savez je vous avais parlé que j'avais commencé non je vous ai même dit c'est même pas que j'ai commencé abandonner le manoir aux chimères et du coup je voulais commencer sauf parce que Christelle a un univers qui peut être assez dark et assez gore avant de commencer à hanter et j'ai toujours voulu lire Hanter donc ici à la base c'est une série en 5 tomes je crois et elle les a réunis dans 2 intégrales donc ici vous avez le tome le volume 1 avec les confessions d'un esprit tourmenté et le théâtre des suppliciés donc je verrai bien si ça va le faire ou pas on verra bien et si ça le fait je me procurerai la suite j'ai trouvé également 2 gélues épouvantes donc Vampire Junction je connais pas du tout de SP Somto donc c'est un gamin qui dit à son psychanalyste je n'ai pas d'âme je suis uniquement animé par vos peurs par vos terreurs intimes c'est cela qui engendre la terrible solitude qui est la mienne je suis un vampire le gamin il a 12 ans il est déjà Lidl des jeunes et il est déjà milliardaire pourtant dans ses yeux on voit quelque chose d'assez glaçant c'est une psychanalyste pardon et du coup donc il vient lui dire qu'il serait un vampire et au bout d'un moment elle voit devant elle le garçon qui se transforme en chauve-souris et il redevient parce que c'est un chanteur il redevient la personne qu'il est l'enfant et elle se demande si elle devient folle ou si vraiment elle a vu ce qu'elle a vu donc une réinterprétation un peu du vampire ça peut être bien également cabal de Clive Barker qu'on avait passé chez Jodie donc il me donnait fort envie Clive Barker j'ai toujours pas découvert faut que je lisais 12 personnes qui sont massacrées et mutilées et du coup Boone contemple la liasse de photos que Decker son psychiatre lui a lancé mais Decker n'a-t-il pas lui aussi parfois le visage de la démence un autre moi tapis dans sa moelle et dans son esprit entre les deux hommes la frontière est étroite l'un donne la mort sous les traits de ce vieux tête de bouton masque de lin et bouche d'acier l'autre la défie pour conjurer ce cauchemar une femme Laurie qui n'hésite pas Eurydice passionnée à affronter les ténèbres de Midian surgit de Nupar Midian ville fantôme nécropole souterraine refuse les enfants de la nuit mais l'enfer ne fait que commencer vous voyez les résumés sont un petit peu bizarres donc je pourrais pas vous les lire que de vous dire n'importe quoi il est assez court et franchement c'est des livres d'occasion qui sont dans un état impeccable alors que les gélues épouvantes ça date un petit peu quand même celui-là il n'y a qu'un mot j'ai vu le mot j'ai pas pu résister donc de Max Brooks donc le papa de World War Z guide de survie en territoire zombie donc au livre de poche donc un livre avec des petites images ça a l'air d'être assez décalé on va nous expliquer comment comment affronter les zombies c'est plein d'humour ça m'a l'air d'être génial ce livre peut vous sauver la vie bah écoutez si je le lis prochainement après si vous avez un souci avec les zombies vous venez me voir et moi je je vous formerai quand j'aurai lu ce livre et pour finir de Richard Matheson le jeune homme la mort et le temps chez Folio SF donc ici j'avais lu le résumé c'est on va suivre Richard Collier qui est condamné à brave échéance qui a 36 ans et pour tromper son désespoir il voyage jusqu'à être envoûté par une demeure et il va tomber sur le champ d'un portrait rond dans les murs d'un hôtel celui d'Elise McKenna une célèbre actrice et en vécu à la fin du 19ème il finit par mener des recherches sur elle et parce qu'il tombe amoureux de ce tableau et il finit par tomber amoureux de la personne et au delà de tout ça ça va être si puissant l'amour qui lui porte qu'il va réussir à traverser le temps pour rejoindre sa bien aimée mais si l'on peut tromper le temps peut-on tromper la mort donc le résumé était assez intriguant mais il me donnait vraiment très très envie donc écoutez Richard Matheson j'en ai déjà un je crois dans ma page ça doit être la maison des damnés je crois j'avais lu il y a très très longtemps je m'en suis fait absolument plus il faudrait que je le relise et celui-là me donnait très très envie il est tout petit pareil encore une fois c'est écrit petit quand même encore une fois dans un état impeccable j'ai payé ça vous voyez tiens 3,50€ mais il y avait vraiment un stand où c'était vraiment propre donc voilà voilà les bêtises de ce mois-ci vous voyez j'ai encore fait vraiment des grosses grosses bêtises heureusement que je me calme mais je le fais jamais mais là la décision est prise il va vraiment falloir que je freine mais il est cas de faire il faut vraiment que je me détende et je vous dis à plus salut